Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Fin de la campagne électorale, silence électoral depuis minuit, l'année qui appelle au strict respect de la période du silence électoral qui s'impose jusqu'au jour du scrutin. Et pour le troisième jour du vote à l'étranger, affluence croissante de la communauté nationale à l'étranger qui continue de voter pour édire son président. Nous ferons le point notamment à Paris avec notre correspondante permanente dans la capitale française qui sera avec nous en direct. Nous serons également à Barcelone et à Sydney. Dans l'actualité internationale, l'Algérie qu'appelle à une réunion d'urgence du conseil de sécurité suite au dernier développement en Palestine. La situation à Reza évoquée lors d'un entretien téléphonique entre le chef de la diplomatie Ahmad Artaf et son homologue saoudien. L'armée d'occupation sioniste poursuit son opération en Cisjordanie occupée et à Reza où l'on dénombre des dizaines de martyrs. En sport, l'équipe nationale de football prend la direction d'Oran ce mercredi en prévision du match Algérie-Guinée-Équatorial demain jeudi dans le cadre de la première journée désignatoire de la Cannes 2025. Et puis nous rendrons hommage au doyen du théâtre algérien Tahal Améli, comédien et membre fondateur de la troupe artistique du FLN, décédé hier à l'âge de 97 ans. Et pour commencer, les présidentielles du 7 septembre et les bureaux itinérants qui vont au plus près des électeurs. Wally Tsenmen, coup d'envoi ce matin du vote itinérant. 134 bureaux de vote sillonneront trois jours durant 51 communes réparties sur 16 huilayas. A Wurgla, titre d'exemple, ce matin l'opération du scrutin présidentiel a débuté de vite en ce moment même, d'ailleurs avec les bureaux itinérants qui sillonneront les grandes étendues de cette huilaya pour permettre notamment aux nomades de la région d'élire le candidat de leur choix. En direct avec nous, l'envoyé spécial de la chaîne 3 Wurgla, Selim Brahimi. Selim, bonjour. Bonjour Walid. Coup d'envoi en ce moment même du vote itinérant. Absolument, belle matinée Walid à Wurgla pour entamer le scrutin des bureaux itinérants où la délégation de l'année de Wurgla s'est vendue à la commune d'El Borma qui se trouve à plus de 420 kilomètres du chef-lieu de Wurgla. Cette caravane composée de 6 bureaux de vote itinérant est en ce moment en train de sillonner ce vaste territoire. Il est énorme et ça n'a rien. Il s'étend jusqu'à la frontière tunisienne à la rencontre des nomades de la région afin qu'ils puissent effectuer leur devoir électoral. Ce coup d'envoi qui vient d'avoir lieu a nécessité une logistique énorme qui répond aux besoins du terrain. Comme nous l'indique Ali Shamsa, coordinateur de l'année à Wurgla. Ce coup d'envoi a commencé sur les 6 bureaux itinérants où nous avons mis à disposition tous les moyens matériels, logistiques et humains nécessaires à la réussite du scrutin. C'est une vaste zone qui réunit 7 225 nomades à qui nous avons dédié 38 véhicules de type 4x4 qui sillonnent la commune d'El Borma pour que ces personnes puissent voter. Ces bureaux itinérants rentreront le 7 au centre de vote, Ibn al-Khattab, celui de Shehid Matougi où aura lieu le détenuement avec celui des bureaux fixes. Le coup d'envoi de cette opération de scrutin se déroule dans de bonnes conditions pour les 6 bureaux itinérants de la wilaya de Wurgla. Les premiers votants commencent déjà à venir glisser leur bulletin de vote en attendant que la caravane de l'année puisse atteindre d'autres régions de la commune d'El Borma, de la wilaya de Wurgla. Et ce pendant 3 jours, pour rappel, le 3ème jour, c'est-à-dire le 7, la caravane reviendra avec les urnes chargées, on espère, pour que le déconne puisse se faire au niveau du chef-lieu de la wilaya de Wurgla. Eh bien, merci à vous, Salim Rahimi, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis la wilaya de Wurgla. Wurgla, direction Béchar, avec nous en direct, notre envoyé spécial, Hamza Rahmoni. Bonjour, Hamza. Bonjour, Wali. La caravane des bureaux de vote qui s'est également ébranlé à Saoura pour permettre aux électeurs des contrées éloignées d'exprimer leur choix. Effectivement, l'opération a commencé. 3 bureaux itinérants sont déjà opérationnels au niveau de la wilaya de Béchar. Déjà, 2 bureaux concernent la daïra de Bniouni, située à 120 km à l'ouest du chef-lieu de la wilaya de Béchar. Les 2 bureaux sont situés à Oednamous et Fendi pour 1294 électeurs inscrits issus des zones reculées afin qu'ils puissent exercer leur droit électoral. Nous avons accompagné le cortège composé d'une dizaine de véhicules, tout terrain en plus de la protection civile et les services de sécurité qui s'est ébranlé à partir de 5h du matin du siège de la délégation de l'autorité nationale indépendante des élections à Béchar pour allier le siège de la commune de Bniouni, avant qu'une partie ne rejoigne la localité de Oednamous et une autre partie qui est désignée pour la localité de Fendi. A noter également, comme nous l'avions déjà annoncé, qu'un troisième bureau itinérant se trouve également du côté de la localité de Zouzfana, située à 75 km du chef-lieu de la wilaya de Béchar, où 453 électeurs sont inscrits. Avec nous, le délégué de l'autorité nationale indépendante des élections au niveau de la wilaya de Béchar, Mohamed Diagmani, pour nous parler beaucoup plus de cette opération. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc, Walid et Nôtre, Autant qu'il y aura un quatrième et dernier bureau itinérant qui partira 24 heures avant le jour J, soit le vendredi 6 septembre à destination d'Urbadla, où 185 électeurs y sont inscrits. Merci à vous, Hamza Rahmouni, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Béchar. Coup d'envoi donc ce matin du vote itinérant. Nous vous le disions, 134 bureaux de vote qui sillonneront trois jours durant 51 communes réparties sur 16 wilayas concernées par le vote itinérant pour permettre justement aux citoyens habitant ces contrées lointaines du pays de Jouir de leur droit civique. Le vote, un droit fondamental garanti par la Constitution pour l'ensemble des Algériens sans exclusion aucune. Ainsi, des dispositions sont prévues dans la loi électorale en vue de garantir ce droit civique à tous, notamment les électeurs parmi les familles des nomades et les populations éloignées. Kerim Khelfen, membre du Conseil de l'Autorité nationale indépendante des élections. L'administration électorale, l'ANI en l'occurrence, se donne les moyens nécessaires d'aller à la rencontre de ces citoyens nomades ou des citoyens résidant dans des communes ou des lieux éparpillés pour leur permettre d'effectuer leur droit de vote. C'est pour cette raison que la loi électorale prévoit l'avancement du scrutin de 72 heures avant le jour J. Il s'agit surtout de rapprocher et faciliter l'accomplissement du devoir civique. Les dispositions sont claires, les bureaux itinérants sont prévus par la loi électorale pour permettre justement aux populations nomades, par exemple aux populations qui se trouvent dans le grand désert algérien, de voter dans des conditions aussi favorables que les citoyens électeurs installés au nord du pays. Le nombre de bureaux de vote itinérants doivent obéir aux seuls critères de facilitation de vote des électeurs exclusivement visés par ces dispositions. L'opération qui commence aujourd'hui à travers les bureaux de vote itinérants s'étalera jusqu'à samedi 7 septembre. Et à l'étranger pour la communauté nationale, c'est le troisième jour du scrutin. Direction la France, le pays qui compte la plus importante communauté nationale installée à l'étranger justement pour parler de ce troisième jour et faire le bilan et le constat de la journée d'hier de ce scrutin. Avec nous, depuis Paris, notre correspondante permanente dans la capitale française, Camilla Fatiha. Camilla Fatiha, bonjour. Bonjour, effectivement. Nous entamons aujourd'hui le troisième jour de l'opération de vote dans le cadre de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre. Depuis le début du scrutin, l'affluence est en nette progression, témoignant de l'intérêt grandissant des électeurs pour ce rendez-vous crucial. Hier, lors de la deuxième journée de ce scrutin, les centres de vote de la région parisienne, notamment à Vaubigny, ont connu une sorte d'affluence. Les membres de la communauté adjurienne inscrits dans les circonscriptions électorales du département de la Saint-Sanie, qui relève de la zone 1, ont répondu en grand nombre à l'appel des yeux. Pour vous donner un chiffre, sur les 75 816 inscrits, des milliers d'électeurs se sont déplacés vers les 18 bureaux de vote mis à leur disposition par la représentation consulière algérienne à Vaubigny. Ces électeurs ont ainsi pu exprimer librement leur suffrage au cours des deux premiers jours de cette élection, une participation qui dépasse largement celle observée lors des précédents scrutins. Paris, Camélia Fatiha, LG Saint-Trois. Et justement, tous les membres rencontrés dans les bureaux de vote sont unanimes à vouloir exprimer leur voix, leur choix. Et Paris-Couche est consolidée le lien avec le pays. Propos recueillis par notre correspondante permanente à Paris, Camélia Fatiha. Je suis ravie d'avoir pu voter dans ces conditions. Je n'oublie pas mon pays, le pays de mes parents, même si je ne suis pas née là-bas. Je suis un citoyen algérien qui arrive de la ville de Montfermeil pour accomplir mon devoir. Un grand merci au service consulaire pour l'accueil très chaleureux. Et je cite encore par cette occasion de dire aux gens de venir voter massivement. C'est important pour la réussite de la démocratie dans notre pays d'origine. Il y a l'action également en Barcelone où l'en compte plus de 11 000 électeurs répartis sur 7 bureaux de vote dans plusieurs villes, selon Sade Boujalfa, président du centre de vote de Barcelone. Les 7 bureaux sont encadrés par 49 cadres, en plus du personnel d'appui et de soutien. Toutes les ressources humaines et matérielles ont été mises en place pour assurer la réussite de cette importante échéance. L'opération de vote se déroule dans d'excellentes conditions sur le plan logistique et organisationnel. On connaît une affluence remarquable par rapport aux élections précédentes. Enfin, j'ai lieu de souligner la coopération significative des autorités locales espagnoles pour la réussite de ces élections présidentielles anticipées. Et partout dans le monde, donc, les Algériens peuvent accomplir leur devoir électoral en Australie. Un bureau de vote est ouvert aux inscrits. Nassardine Ben Saada, représentant de l'ANI, a s'y décontacté par Jemila Noura de la RAI, la radio Algérie internationale. Nous avons suivi de très près les préparatifs de l'opération électorale à Sydney via l'ambassade algérienne et du Merci. Le vote a débuté lundi de septembre à 7h du matin. Et comme c'était le début de semaine, il n'y a pas eu beaucoup de demandes. Mais dès l'après-midi, il y a eu un engouement important de la part des familles et de la communauté. Et c'est grâce aux chefs du bureau qui ont assuré le bon déroulement du scrutin. Et nous vous lisions en titre comme le stipule la loi. Le silence électoral est observé depuis minuit et pour une durée de trois jours. Trois jours avant le jour J donc. Il intervient au terme de la campagne électorale. L'ANI appelle d'ailleurs au strict respect de la période du silence électoral qui s'impose jusqu'au jour du scrutin. La campagne électorale a pris fin hier après 20 jours de meetings, de rencontres populaires et d'expressions directes via les médias publics et la presse nationale. Place donc au silence électoral, conformément à la réglementation, il prend effet 72 heures avant le jour du scrutin dans le territoire national. Dans un communiqué diffusé hier, l'autorité nationale indépendante des élections rappelle le contenu des dispositions de la loi électorale, à savoir que nul, quel que soit son statut, des moyens et de la forme, ne peut faire campagne électorale à partir d'aujourd'hui. Sont donc interdits la publication et diffusion, entre autres, des sondages d'opinion et des enquêtes sur les intentions de vote. L'ANI rappelle aux candidats, leurs représentants et les médias audiovisuels écrits électroniques la nécessité du respect strict de la période de silence électoral. Celle-ci s'étend jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, soit la fin du scrutin samedi prochain. Et dans l'actualité internationale, l'Algérie qui appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité suite au dernier développement en Palestine, la situation à Gaza évoquée d'ailleurs lors d'un entretien téléphonique hier entre le chef de la diplomatie Ahmad Attaf et son homologue saoudien. L'actualité internationale, tout d'abord dominée par la situation en Palestine et des massacres en série dans la bande de Gaza. Échec des négociations sur un cessez-le-feu, dissension interne au sein de l'entité sioniste et des missions cascades dans celle du chef des forces terrestres de l'armée sioniste sur fond d'affrontements en Cisjordanie. On fait le point de la situation avec vous, Linda Abebs. La guerre contre Gaza semble ne pas avoir de fin à l'armée israélienne, multiplie également les raids en Cisjordanie où les palestiniens sont victimes de la répression et de l'armée sioniste et des colons confortés par leur sentiment d'impunité. Concernant le sauvetage des prisonniers de guerre, Gantz et Heisenkot affirment que Netanyahou ment à l'opinion publique pour éviter un accord. Au cœur de cette controverse, le corridor de Philadelphie toujours et alors que Netanyahou insiste sur l'importance cruciale de contrôler cette zone pour la sécurité d'Israël, entre guillemets, Gantz a déclaré sans embâche la vérité, c'est que l'axe de Philadelphie ne constitue pas une menace existentielle pour Israël. Et des missions en cascade au sein de l'entité sioniste. Oui, la dernière en date étant celle du major général Tamir Vadaï, commandant des forces terrestres israéliennes pour, je cite, des raisons personnelles, alors qu'en réalité, sa démission est motivée par son échec à venir à bout des brigades de la résistance réservée. En Cisjordanie, l'armée israélienne poursuit pour le septième jour consécutif son opération, se focalisant sur Jénine, où quatre journalistes palestiniens portant Brassard, Gilles et Parballe ont été blessés par des tirs de l'armée sioniste qui a jusqu'à présent tué 683 personnes et blessé 5700 autres civils. À Reza, de nouvelles frappes ont fait 46 morts et des dizaines de blessés au moment où les brigades del Qassami de Sarai al-Quds affrontaient les forces israéliennes ainsi qu'à Rafah Akhan Younes, faisant des morts et des blessés parmi les soldats israéliens. L'actualité internationale marquée également par ce massacre perpétré par le groupe terroriste Boko Haram qui a tué au moins 127 personnes lors d'une attaque contre un village du nord-ouest du Nigeria. Nous arrivons à notre page sport avec l'équipe nationale qui se déplace aujourd'hui à Oran pour affronter demain jeudi l'équipe de la Guinée équatoriale dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique 2025. Je vous propose d'écouter le joueur de l'équipe nationale Alexis Ghandosa. C'est une grande fierté, j'ai toujours travaillé pour ça j'attendais ça depuis un moment maintenant il faut travailler pour y rester ça booste encore plus maintenant une fois qu'on y goûte on ne veut plus le quitter tout est réuni pour travailler et pour donner le meilleur de soi-même on travaille bien ensemble on essaye de tous bien se connaître maintenant je pense qu'il y a un groupe qui est déjà très expérimenté avec des joueurs très talentueux aussi qui ont rejoint le groupe et tout le monde va donner son maximum pour bien démarrer ses qualifications et pour amener le maximum de points. Et une triste nouvelle pour clore cette édition le comédien Al Mujahed Taha Al-Ameri qui n'est plus il est décédé hier à l'âge de 97 ans Taha Al-Ameri de son vrai nom Abdrahman Bastanzi a été membre de la troupe artistique du FLN à l'indépendance il avait occupé plusieurs postes de responsabilité directeur du Théâtre National Algérien de 1972 à 1975 et en 1976 il dirigeait même la troupe théâtrale de la radio et de la télévision algérienne hommage signé Sidali Fares comédien Al-Ameri de son vrai nom Abdrahman Bastanzi doyen du théâtre du cinéma algérien et membre de la troupe artistique du FLN quand je suis arrivé à un âge où j'ai eu la possibilité de prendre contact avec Mahedin et dire que Mahedin c'était un ami de mon père il m'a encouragé en m'engageant ni le 20 août 1927 à la Casbah d'Alger et comédien et acteur engagé Lorsque je dis à mon père je viens de démissionner de mon poste de la mairie et de signer un contrat avec Mahedin puis devenu fou qu'il fêche de l'ennemi de l'aila de l'ajjbi en 1958 et rejoint la troupe artistique du FLN j'étais pépé à l'âge de 17 ans et demi puis en 47 j'étais dans l'os et puis j'ai été détaché pour le théâtre en 1949 dans la troupe du MTLD c'était quoi votre fonction dans la troupe ? j'étais chef de cellule FLN de la troupe du FLN il a été distribué dans plusieurs pièces dans Antelo, Salaheddin, Ayoubi, Monserrat ainsi que les trois spectacles révolutionnaires avec la troupe artistique du FLN éclaté par Abdelhalim Raïs Aulé du Qasaba Damm Al-Ahrar et Al-Khalidoun j'ai joué dans les enfants de la Qasaba j'avais le personnage principal dans Al-Khalidoun j'avais le principal personnage Damm Al-Ahrar c'est ma vie je m'imagine qu'en l'intérieur de chacun des comédiens il y a un fantôme qui vit avec nous et qui de temps en temps réagit à l'extérieur en interprétant des rôles le comédien est Moudjahed Tahal Amiri doyen du théâtre et du cinéma algérien et membre de la troupe artistique du FLN va être inhumé mercredi au cimetière de Sidi Mohamed commune de Mohamed Blues Dead Alger après la prière de Salat al-Dhar Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman merci à vous de nous avoir prêté attention Merci à vous – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501